Qu'est-ce qui s'est passé après la diffusion de l'émission ? Il y a eu un élan de solidarité autour de toi, Bilal ? Vraiment, je remercie aussi l'émission parce que ça a pu me permettre de vraiment avoir cette reprise de confiance en moi. J'ai eu beaucoup de messages des gens qui m'ont prouvé, m'ont dit aussi, de ma capacité à pouvoir faire les choses. Et déjà, pendant l'émission, j'étais en pleine activité à vouloir tenter de m'en sortir comme j'étais en centre d'hébergement d'urgence. Et par discussion comme ça, que je ne m'y attendais pas forcément, c'était par hasard, je discutais avec Béatrice et ça m'a amené à avoir maintenant un logement. Alors, tu as un logement aujourd'hui ? Voilà, donc c'est un logement toujours d'urgence, donc il ne m'appartient pas. Mais je veux dire, ça me permet d'être appuyé, de pouvoir me laver quand j'en ai envie, de me manger aussi dans mon intimité. Bien sûr. Avant, tu avais tendance à te cacher un peu pour grignoter dans un coin. Maintenant, tu peux assumer ce moment-là aussi ? Oui, voilà. Je pense que c'est important de pouvoir aussi me reposer quand j'en ai besoin et pouvoir, comme ça, le lendemain, reprendre et être à l'attaque. Parce qu'aujourd'hui, tu fais quoi de tes journées ? Je suis en formation à l'école de la seconde chance. Là, en ce moment, je suis en train de tenter de faire les examens pour un DAEU. C'est un diplôme d'accessibilité aux études universitaires. Et donc, je mets tout en œuvre pour que, j'espère, le 21, après avoir passé l'examen, être en pré-rentrée pour être diplômé. Et ensuite, viser mon objectif. Je sais, mais là, tu es venu sur... Ça y est, j'allais... Enfin, tu es venu nous présenter... Je bafouille parce que tu es venu nous présenter Nawel également, qui est un peu ton ange gardien, qui attendait, en fait, qui t'a donné un énorme coup de pouce, mais qui attendait que tu trouves ses rails, c'est ça ? Ça y est, il les a trouvés. Il est parti dans la bonne voie. Enfin, enfin. Je suis très contente parce que tout le monde voit la puissance qu'il a, la force qu'il a. C'est pour ça que j'hésitais avec mes mots. C'est pas qu'il s'est révélé, c'est qu'enfin, on les voit, il l'exprime, mais cette force, il l'avait déjà en lui. Bien sûr, il l'avait déjà et je suis très, très, très contente de ce qui se passe parce qu'aujourd'hui, les gens le voient, ils l'expriment et ils lui donnent la main. Il est accompagné. Moi, ce qui m'a vraiment émue, c'est cet élan d'humanité. Que ce soit de la part du plateau, des gens qui étaient là, qui nous ont suivis même après, de vous, et des gens qui nous ont suivis à travers la télé. Parce qu'il y a une vraie famille de ça commence aujourd'hui. C'est pas juste un mot. Il y a une vraie famille. Qui nous a porté et qui fait qu'aujourd'hui, on en est là avec un Bilal qui a le visage puissant et qui a envie de faire des choses. Mais il va vous raconter. Alors, il y a eu aussi un effet. Il s'est passé des choses extrêmement concrètes puisque je crois qu'on parle d'un élan de solidarité et de générosité. Qu'est ce qui s'est passé juste après l'émission? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a créé une cagnotte et que les gens ont commencé à donner de l'argent sur cette cagnotte. On a récolté 17 000 euros. 17 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est incroyable. C'est-à-dire que jamais de la vie, on n'aurait pu imaginer une seule seconde avoir cette somme d'argent pour pouvoir l'aider. On s'attendait à 2 000 euros. C'était très bien pour payer 3-4 mois de loyer sur Paris, lui trouver un job. 17 000 euros, ça va lui permettre d'avoir de l'argent de côté, de ne pas s'inquiéter du lendemain. Je pense que c'est ça aussi qui lui donne cette puissance et cette... Cette ancrage. J'aime bien quand tu te mets devant comme ça, que là, ça y est, tu te mets en mode warrior. Lydion, maintenant tu veux nous exprimer. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 17 000 euros? J'imagine qu'ils ont un sens particulier. Cet argent est un argent particulier. C'est une somme particulière pour toi. Pour moi, déjà, c'est de la somme humaine. C'est de beaucoup de dons. Il y avait aussi eu l'enveloppe de l'équipe du journal que je remercie. Parce que quand je suis parti, j'ai pu m'acheter du forfait. Et ça m'a permis aussi de pouvoir répondre à tout le monde, tous les messages auxquels je devais m'attendre. Et que même, je n'étais pas encore prêt, vraiment. Quand c'était encore fini, le journal, je me suis dit, il va y avoir des messages, mais je vais gérer et tout ça. Mais là, il y a même des messages que je n'ai pas répondus parce que c'est trop, c'est submergeant. C'est plein de personnes. C'est vraiment ça, ça m'a fait quelque chose de fort. Il faut quoi ? De fort. De fort, oui. Vraiment, de force. Et tu as une petite surprise pour Nawel aujourd'hui ? Oui, j'ai une surprise pour Nawel parce que la dernière fois, c'est moi qui avais les surprises. Et là, je veux faire cette surprise à Nawel. Donc, c'est une lettre que j'ai écrise et que nous avons préparée. Qui est pour Nawel. Tu nous la lis ? Je vous la lis tout de suite. Nawel, grâce à toi, j'ai surlevé la tête. Même dans les moments les plus compliqués, tu as toujours su me conseiller et trouver les mots justes. Je ne t'écris pas un très bon texte car j'y pourrais passer toute ma vie. Mais je profite de ce moment et de tous ces yeux qui nous regardent pour leur dire que tu es quelqu'un de dévoué. Que toi aussi, tu as beaucoup travaillé pour en arriver là. Et c'est d'ailleurs parce que tu es devenu mon exemple. Tu es quelqu'un d'exceptionnel et ce monde a besoin d'autres Nawel comme toi. Merci pour tout. Tu es comme une sœur pour moi. Et même si j'avance petit à petit, j'aurai toujours besoin de tes conseils pour m'aider à grandir et devenir l'homme que je veux être. C'est frustrant qu'on ne puisse pas se faire de câlins parce que moi, j'en ferais bien.